Au Mali, après plus de trois mois d'absence pour des raisons de santé, le premier ministre malien Shogel Koukala Maïga a repris service en début de semaine. Durant son absence, l'intérim a été assuré par le colonel Abdullahi Maïga, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, et porte-parole du gouvernement. Le Mali lance sa carte nationale d'identité biométrique d'une validité de 5 ans contre 3 pour l'actuel. La nouvelle carte d'identité biométrique sécurisée fera également office de carte d'électeur quant à lancé leurs autorités. Au Burkina Faso, le gouvernement reproche notamment à RFI d'avoir relayé au cours d'un reportage diffusé le 3 décembre les messages d'intimidation des populations attribués à un chef terroriste. Il y a huit mois, une décision similaire avait été prise au Mali contre Radio France Internationale. Au Niger, dans le département d'Aïru, situé à Tilabéry, une région frontalière du Mali, est un proie à des attaques armées recuentes. Selon un arrêté signé mercredi par le préfet du département, il est institué en couvre-feu de 20h à 5h. Seuls les membres des forces de défense et des sécurités, les autorités administratives et judiciaires, ainsi que le personnel des services de secours ont la possibilité de se déplacer pendant la période du couvre-feu. La création d'une force antiterroriste est l'une des décisions prises à l'issue de la 62e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, l'organisation régionale ouest-africaine, le 4 décembre dernier à Abuja. Il a aussi été annoncé la mise en place d'une force régionale qui aura pour mandat de restaurer l'ordre constitutionnel partout où il est menacé dans la sous-région. Il a aussi été annoncé la mise en place d'une force régionale ouest-africaine. Merci. Merci. Merci.